La Torah nous présente d'une manière assez étonnante la façon dont les épousailles de Yitzchak et de Rivka vont se réaliser. En chapitre 24, verset 67, il est dit qu'après que le serviteur raconta à Yitzchak toutes les choses qu'il avait faites, il est dit dans le texte que Yitzchak l'a conduisit dans l'attente de Sarah, sa mère, et il prit Rivka. Elle lui fit pour femme, il l'aima. Il faut remarquer que d'abord il l'a épousée, puis après il l'a aimée. C'est étrange, puisqu'aujourd'hui vous avez bien des personnes de la nouvelle génération qui vous disent qu'il faut se connaître avant de se marier. Et qu'est-ce que ça veut dire se connaître ? Ça veut dire avoir des rapports charnels pendant quelques années, et au bout de dix ans, ils réalisent qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Vous voyez, c'est exactement le monde à l'envers. Alors que en ce qui concerne Yitzchak et Rivka, c'est le contraire. D'abord il l'a épousée, il l'a épousée pour des raisons qui ne sont justement pas charnels ni physiques, mais qui sont des raisons idéologiques profondes, à savoir celle qui va être une des matriarches d'Israël, qui va donner une famille, qui va donner un engendrement et des valeurs. Et seulement, lorsqu'il l'a épousée, on nous dit qu'il l'aima. Et juste après, intéressant, il fut consolé de sa mère. Ça veut dire que c'est seulement lorsqu'un homme est heureux avec sa femme qu'il est consolé de la perte de sa mère. Et juste après, eh bien, on a cette annonce assez insolite où l'on voit qu'Abraham ajouta une seconde épouse. En effet, la première épouse, c'était, comme vous savez, Sarah, avec laquelle il a eu Yitzchak. Mais avant d'avoir Yitzchak, il avait eu Ismaël. Or, le problème, c'est que quand il avait eu Ismaël, il était incirconcis. Et en plus, il l'avait eu avec qui ? Avec Agar. Agar, Agar, qui était sa servante, elle n'était pas sa femme légitime. En tout cas, sa femme légitime dans le sens de la Torah. Et c'est seulement lorsque son épouse, Sarah, mourut, qu'il prit une seconde épouse. On nous dit qu'elle s'appelle Ketora. Et ce sont des Chachamul qui viennent nous expliquer que Ketora, ça n'est rien d'autre que Agar, qui, avançait un peu plus en âge, avait fait Teshuvah. Elle était devenue beaucoup plus agréable à Dieu parce qu'elle se comportait de manière qui était conforme à l'exemplarité d'Abraham. Alors seulement, elle mérita de devenir une femme légitime. Et c'est ainsi qu'il l'épousa. Et il a eu six enfants. Et c'est important de rappeler que, en effet, puisqu'on nous dit, que le texte nous dit que Ketora, elle lui enfanta Zimran, Yokshan, Medan, Midian, Yishbak, Eshua. D'accord ? Midian, ça vous dit quelque chose. C'est de là que descendra notamment Yitro. Alors, Yokshan enfanta Sheva et Dedan, etc. Et les filles de Midian, Et tout cela, c'était les filles de Ketora. Nous s'ajoutons que ces enfants de Ketora, eh bien, ce seront toujours des gens qui seront autour du peuple d'Israël et qui seront favorables à Israël. Et cela, plus, selon d'autres commentateurs, même Ishmael, qui, comme vous le savez, pendant pratiquement une bonne partie de sa vie, eh bien, considérait son frère comme un rival, eh bien, finalement, à la fin de sa vie, il fera Teshuvah. Son nom sera prononcé deux fois consécutivement, comme le rappelle le Midrash, qu'à chaque fois qu'un prénom est donné deux fois, ça veut dire que c'est un tzadik gadol. Donc, Ishmael, le sage, nous enseigne qu'à la fin de sa vie, il était levé du tzadik gadol. De sorte que, d'une part, entre les descendants de Ishmael, une fois qu'il était âgé et surtout sage, et d'autre part, les enfants de Ketora, ça, c'est la partie du monde arabo-musulman qui, à la fin des temps, c'est-à-dire dans les périodes que nous traversons, eh bien, vont se rapprocher d'Israël d'une manière sincère. Pas à la manière de la taqiyah, de ceux qui font semblant d'être bien avec les juifs pour mieux les bloquer ou pour mieux les enfoncer ou les tuer. Non ! À la manière de ceux qui veulent s'approcher afin de vivre vraiment. Et c'est ce que, d'ailleurs, tous les observateurs et les commentateurs d'hiver aujourd'hui doivent comprendre. Il faut arriver à déterminer, à identifier ceux qui, dans tel et tel univers, sont des gens sincères, attirés par le bien, par la véritable paix, et ceux qui, en fait, sont des menteurs qui ne souhaitent que la mort et que le meurtre. Et la seule que la Kadobeukon nous donne, le shrut, d'avoir la balaha suprême de la paix véritable, et cette paix véritable, comme le disent nos maîtres, ne pourra venir que lorsque le rechat, le mal cruel des enfants d'Amalek, seront anéantis. Bézèd Hichem, Amen. Kényasson. Béhannam al-Aqsham al-Mersa, Kadoj, Baruch Hu, Lézakotza, Bikha, Irbalan, Toshim, Raham, Jalil, Torah, Ve'yadir, Kaddish, Al-Israël.